Vous en avez de la chance quand même parce qu'avec tout ce qu'il y a, vous avez de quoi faire cette année Je ne veux pas d'échecs scolaires, attention Hey c'est Jonathan Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je suis trop content parce qu'on continue dans la série back to school Et oui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 Et oui déjà numéro 2 Et c'est une vidéo qui est reliée à la première vidéo Parce que si vous ne l'avez toujours pas vu, j'ai fait une vidéo chasse aux fournitures scolaires Où je vous embarque avec moi, comment ça s'est passé sous forme de petit vlog Où j'ai commencé à choisir mes petites fournitures scolaires Et dans cette vidéo je vais vous montrer en détail tout ce que j'ai acheté Donc tout ce qui se trouve dans ce cartable Il est assez lourd, il est assez bien rempli Et si vous êtes au courant et surtout si vous avez vu la fin de ma vidéo de chasse aux fournitures scolaires Cette année comme l'année dernière je ne reprends pas l'école Mes petites études sont déjà terminées Pour ceux qui se posent la question, comme l'année dernière je continue dans ce que je fais Donc dans mon travail, dans mon Youtube, dans tout ce qui est le monde de l'influence Ça fait maintenant plus d'un an que je me consacre à Youtube Et que ça me plaît toujours autant, il y a plein de projets qui vont arriver etc Du coup je suis trop content Et du coup comme vous l'avez sûrement compris Et surtout comme l'année dernière Toutes les fournitures scolaires que je vais vous montrer pendant la vidéo Ne sera pas pour moi Mais sera pour vous, enfin pour l'un d'entre vous Donc toi peut-être qui me regarde Tu remporteras peut-être ce lot de fournitures scolaires pour ton année C'est un truc que j'aime bien mettre en place De vous faire un petit concours comme ça Sachant que moi je ne reprends pas l'école Et que j'adore faire quand même la chasse aux fournitures scolaires Bah ça sera pour vous tout simplement Et du coup pour pouvoir participer à ce concours Je vous mets toutes les conditions en barre d'infos Donc regardez bien la barre d'infos Et respectez toutes, toutes, toutes les conditions Parce que si vous êtes choisi Et que malheureusement vous ne respectez pas toutes les conditions Bah je ne pourrais pas vous choisir Et vous ne pourrez pas gagner Et je devrais choisir quelqu'un d'autre Et ça serait bête Du coup respectez bien toutes les conditions Bref je vais arrêter de parler Et on passe tout de suite à la suite de la vidéo Bon bah on va commencer L'objet principal qui est bien sûr le cartable Et dans le sac il se cache bah toutes les autres fournitures scolaires Mais l'objet principal c'est le cartable Et du coup cette année je suis partie sur un cartable tropical Très summer, très été Avec des petits perroquets Des petites feuilles Je pense que ça pourrait plaire à peu près à tout le monde Parce qu'il est quand même mignon On va pas se le cacher Non franchement il est trop beau Du coup voilà pour le cartable Du coup qu'est-ce qui se cache là-dedans ? Putain il y a vraiment pas mal de petites choses On va prendre au hasard à chaque fois Je vais vous montrer ça petit à petit Vous en avez de la chance quand même Parce qu'avec tout ce qu'il y a Vous avez de quoi faire cette année Je ne veux pas d'échec scolaire Attention Bref Allez on va pécher au hasard Allez hop On va commencer avec l'agenda Pour l'agenda je suis partie sur ça J'étais obligée de le prendre Un agenda cactu Hashtag team cactu On est la team cactu Quand je l'ai vu je me suis dit Mais obligée de le prendre Il est trop trop beau Donc du coup c'est un petit agenda comme ça Avec plein de petits cactu comme ça C'est trop beau Dedans il est assez simple Assez coloré etc Pour l'agenda je kiffe Vous pouvez pas me dire Que j'étais pas obligée de le prendre Cactu attendez D'ailleurs petite pause à part ça Je sais très bien qu'on dit cactu A chaque fois ça revient au commentaire Je sais très bien qu'on dit cactu Mais c'est plus joli de dire un petit cactu Hashtag team cactu Mais je sais très bien que ça se dit cactu Mais moi c'est cactu C'est tout Un cactu Bref du coup voilà pour l'agenda Agenda cactu On adore Ensuite on part sur un lot de stylos 4 couleurs Donc les biques Les classiques Donc là je suis parti sur un peu Un côté métallisé Je trouvais ça assez joli Et les stylos 4 couleurs C'est toujours pratique Donc voilà des petits stylos 4 couleurs Ensuite je suis passé sur ces petits stylos De la marque Stabilo Chaque année je rachetais ces stylos là Ils sont hyper pratiques En plus là c'est en version tout petit Donc dans la trousse ça prend pas de place Et pour donner de la couleur à vos cours Mais c'est juste parfait Moi je sais que je marchais tout le temps avec ça Pour retenir mieux Système de couleurs Y'a rien de mieux Après ça dépend les personnes etc Mais moi en fonction des couleurs etc J'arrivais trop bien à retenir pour les cours Et c'était grave pratique Du coup je vous ai pris une petite pochette comme ça De Stabilo De pleine couleur Je vous ai également pris des stylos tout basiques Comme ça de la marque Bic Là on part sur l'objet le plus basique Y'a rien de plus classique au monde Mais ils sont trop bien ces petits stylos Du coup on a du bleu Du vert Du noir Et du rouge Du coup voilà Vraiment classique ça Pareil Dans la petite trousse Ensuite je vous ai pris un petit ciseau comme ça Donc vert Je sais même pas si encore de nos jours On s'en sert des ciseaux en classe Moi je sais qu'à partir du collège Milieu du collège Je m'en servais même pas Je prenais des fées Je l'ai déchiré comme ça là Mais je le trouvais mignon La couleur elle était assez jolie Et je me suis dit Bah pourquoi pas vous prendre des ciseaux Ça fait partie des fournitures scolaires Après on peut s'en servir pour tout et n'importe quoi Donc voilà Un petit ciseau quoi Je ne pouvais pas vous faire un concours De fournitures scolaires Sans les classiques Sharpie Ça pareil C'est ce que je prenais Toutes les années En plus ils ont fait des nouvelles couleurs C'est tout coloré Avec plein 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 de couleurs comme ça Et les Sharpie comme ça Ils sont mais géniaux Pareil pour donner de la couleur etc Bon après on n'écrit pas forcément avec Mais des petits marqueurs colorés comme ça Ça peut toujours servir En plus on a vraiment toutes les couleurs On part un peu sur des couleurs pastels Comme le violet là Le vert là Enfin vraiment plein de couleurs Et je ne pouvais pas ne pas vous en prendre Obligé On adore les Sharpie Au niveau des surligneurs Mon gros point faible Les surligneurs vraiment Et du coup je n'ai pas pu m'en empêcher J'ai pris plein de surligneurs J'ai cité entre les trois Je n'ai pas pu me décider Du coup je vous ai pris carrément les trois Donc il y a un lot comme ça En couleurs pastels en gros J'ai également pris en version plus petite comme ça Donc toujours pastels Les couleurs elles sont juste magnifiques En couleurs pastels comme ça Et du coup là ça sera à vous de choisir Lesquelles vous préférez Vous pouvez très bien en laisser un paquet chez vous Et l'autre prendre à l'école Et inversement Et j'ai également pris la marque Bic Donc voilà Pareil Ça je ne les avais jamais testés Je ne sais même pas si ça existait l'année dernière ou pas Mais je ne les avais jamais vus Et du coup je me suis dit Comme ça ça sera l'occasion que vous les testiez Et franchement il y a des couleurs trop belles aussi Il y a vraiment de toutes les couleurs Donc du jaune, du rose, du bleu, du vert etc Et comme je vous l'ai dit L'un des indispensables pour moi à l'école vraiment À part les stylos etc C'est vraiment les surligneurs Pareil que les stylos colorés J'adore mettre de la couleur dans mes cours Pour pouvoir m'aider à retenir les leçons Parce que c'est comme ça la couleur très importante Pour moi en tout cas Je passais des stabilos des fois En deux semaines c'était fini Parce que je prenais toutes les couleurs Je me disais Et c'est comme ça que je retenais bien mes cours Quand j'allais en cours Ensuite qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça ? Je sais même pas ce que c'est C'est un stylo 4 couleurs apparemment Ce qui m'a plu c'est la couleur jaune du stylo C'est même pas un stylo 4 couleurs classiques Il y avait des couleurs classiques Il y a d'autres couleurs Et bah écoutez ça sera encore l'occasion De donner de la couleur à vos cours Et cette fois-ci on peut écrire en orange En jaune, violet et en rose D'ailleurs ça doit être nouveau Parce que je l'avais jamais vu celui-là Vraiment belles les couleurs Ensuite bien sûr les blancs Le blanco, les souris Comme vous voulez Je sais pas comment vous appelez ça Pareil indispensable vraiment Quand on fait des erreurs comme moi On en faisait toutes les 5 minutes là Les blancs souris comme ça Ils sont vraiment top Surtout de la marque Tipex Ils sont géniaux ceux-là En plus il y a un peu de couleurs Comme du jaune, du blanc Bon blanc c'est pas coloré Mais du bleu et du vert etc Du coup bah voilà Je les ai trouvés assez mignons C'est classique On adore Ensuite au niveau des gommes J'ai pris ces deux gommes là Donc avec une gomme En mode poussoir là A l'époque ça existait déjà En primaire Moi je me rappelle J'ai acheté tout le temps ça On a le petit Le truc Comme ça on range la gomme Et elle se salit pas dans la trousse Y'a une petite recharge En violet comme ça Je trouvais ça assez joli Et j'ai également pris des gommes Un peu plus classiques Comme ceci Je pense même que ça doit servir De recharge pour cela Bref des gommes quoi J'ai également pris de la colle Voilà Là Pareil que d'habitude Je suis parti sur un truc Assez basique Parce que bah Y'a pas 1000 colles qui existent Du coup bah la colle UU comme ça Avec un gros tube de colle Des petits tubes de colle Bref De la colle quoi Comme des bêtes de J'ai même pas vu ce film Faut que j'aille le voir Là on repart sur de la coloration Parce que je vous ai trouvé Des petits crayons Comme ça à bois En mode fluo Comme mon petit pull d'ailleurs Très à la mode Pareil à mon époque Ça existait pas J'aurais trop aimé Avoir des petits crayons Tout fluo comme ça Avec moi Donc c'est de la marque Stabilo Et du coup on a Un jaune fluo Un vert fluo Un orange fluo Et un rose fluo Dans la petite trousse comme ça Pour faire nos petits trucs En crayons de papier C'est toujours utile Après si vous êtes pas trop Crayons à papier Je vous ai également pris Des petits crétériums Comme ça y'en a pour tous les goûts Des crayons Ou des crétériums Moi je sais que j'ai utilisé Beaucoup 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 les crétériums aussi Même que le petit bout là Je vais l'arracher Dites en commentaire Si vous le faites aussi Tu prenez avec le truc Avec les dents comme ça Je le faisais tout le temps Et du coup bah pareil Je vous ai trouvé Des petits crétériums Tout colorés Donc du jaune Du vert Du bleu Du rose Enfin bref Des petits crétériums Assez classiques De la marque Bic Ensuite on passe au crayon Donc je vous ai pris Une petite pochette De crayon De combien il y en a dedans 28 crayons Je sais même pas Si on s'en sert encore en cours Mais ça peut servir A la maison Ça peut servir Peut-être qu'en géographie On s'en sert encore Ça dépend quelle classe vous êtes Mais peut-être que ça va vous servir Au pire si ça vous sert pas Ça pourrait servir à votre frère A votre soeur A votre tonton Bref vous avez compris Je vous ai pris des petits crayons C'est toujours utile Au niveau de la règle Je vous ai pris exactement La même que l'année dernière Non je crois que l'année dernière Je l'avais pris en rose Cette fois-ci je l'ai pris en bleu Pour changer Et c'est toujours la même Pliable Elle est trop 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 pratique Cette règle En gros bah elle se plie Comme ça tu peux la ranger Dans sa trousse Donc elle fait 15 cm Et quand tu l'ouvres Hop on l'ouvre Et ça fait bah 30 cm Et dans la trousse et tout C'est trop 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 pratique Alors qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans Le petit taille crayon Pareil ça Je sais même pas si on s'en sert encore Du taille crayon Bah si si vous utilisez des crayons Oui bah ça va vous servir Mais je vous ai trouvé Ce petit taille crayon Trop mignon Donc c'est un petit lapin Et je crois bien que Quand on le taille Il y a les petites dents qui font Comme ça là Comme un petit lapin Et je l'ai trouvé assez original Et je me suis dit Bah pourquoi pas En plus la couleur elle est hyper jolie Donc avec un bleu Et un violet comme ça C'est très pétant Très joli On adore Depuis tout à l'heure Je vous montre Toutes les fournitures scolaires Mais je vous montre même pas Où vous allez y ranger Du coup je vous ai trouvé Une petite trousse comme ça Regardez moi ça Elle a plein de couleurs Comment on appelle ça ? Holographique Je crois que ça s'appelle comme ça Je pourrais regarder ça pendant des heures C'est trop beau Elle n'est pas immense immense Mais je pense qu'on peut mettre L'essentiel dedans Franchement de toute façon On court On a pas besoin de mille trucs Genre tout holographique Comme ça et tout C'est trop beau Du coup voilà pour la trousse Je vous ai également pris des cahiers Regardez moi ça Comment ils sont trop beaux ces cahiers Donc j'en ai pris un rose Un jaune vert Et un bleu Les couleurs elles vont trop bien ensemble en plus Pareil je devais vous en prendre un à la base Mais quand j'ai vu les trois couleurs En plus les trois elles vont ensemble Du coup je me suis dit T'es obligé de le reprendre Jonathan Après c'est des cahiers assez simples À carreau Machin etc 96 pages Marc Oxford Euh voilà Rien de ouf Mais les couleurs je les ai trouvées trop jolies Du coup je me suis dit Bah Jonathan t'es obligé de prendre les trois On passe déjà aux dernières fournitures scolaires Je vous ai pris deux classeurs Donc un violet un jaune Et pareil je trouve que ça va trop bien ensemble Après pareil hein C'est des classeurs très classiques Voilà Carreau Tu ranges tes feuilles T'es court T'es machin des trucs Mais je trouvais les couleurs trop jolies Du coup je me suis dit Bah pareil T'es obligé de les prendre Jonathan Bon bah du coup Ah tout tombe Bon du coup Bah voilà pour toutes les fournitures scolaires Euh de 2019 Que vous pouvez gagner Bien sûr Parce que tout ce que vous avez vu dans la vidéo Ça sera pour vous Pas pour moi Vous pouvez y tenter de gagner Donc pour ça Comme je l'ai dit Vous avez juste à aller dans la barre d'infos Et respecter toutes les conditions du concours Et comme ça vous allez avoir peut-être la possibilité De remporter ce lot de fournitures scolaires Pour votre année 2019 J'espère que ça vous plaira J'espère que j'ai choisi des bonnes choses Et moi je remercie Chloé d'avoir regardé cette vidéo Donc Chloé si tu passes par là Merci d'être abonné à ma chaîne Youtube Merci d'être abonné à mon compte Instagram Merci de les commenter Merci de les liker Merci pour tout Et toi aussi si tu as envie d'être l'abonné du jour Dans ma prochaine vidéo C'est super simple T'as juste à faire comme Chloé Allez t'abonner à mon compte Instagram Et allez commenter ma dernière photo Avec l'emoji Et grâce à ce commentaire Tu seras peut-être l'abonné Dans ma prochaine vidéo Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un max de j'aime A cette vidéo si elle vous a plu N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos Pour pouvoir participer au concours Bye Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501